Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Luc, chapitre 1. On va lire du verset 26 au verset 33. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1. Comme je vous disais ce matin, l'Esprit veut nous donner de faire une étude. Une étude, je crois, qui est intéressante. L'Esprit veut nous faire remarquer quelque chose. Et on va se laisser diriger par l'Esprit dans ce qu'il veut nous donner ce matin. Mais pour l'introduction, dans Luc, chapitre 1. Vous connaissez bien cette portion, ça fait un peu un clé d'œil en même temps dans les temps où on est rendu, où on prend le temps de se remémorer qu'un jour, Dieu nous a envoyé son Fils. Dieu a donné à l'humanité le plus beau des cadeaux qu'il puisse être, notre Seigneur Jésus qui est venu sur cette terre. On voit qu'il nous est dit, on va aller jusqu'au verset 33, partir du verset 26. Il est dit au sixième mois. Nous savons que Jésus veut dire « sauveur » ou « sauveur » pour nous, c'est alentour du mot « sauveur ». Ça, c'est sûr. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. On va arrêter là. Quand nous regardons, frères et sœurs, nous voyons que c'est un ange qui est venu annoncer à Marie cette nouvelle. C'est un ange qui est venu lui dire qu'elle aurait un fils. Quand nous faisons des recherches à travers les Saintes Écritures, on peut voir que les anges ont joué beaucoup de rôles à travers la parole. Les anges ont été très présents dans l'histoire humaine, spécialement envers le peuple de Dieu et tous ceux vers qui Dieu regardait, entre autres. Les anges ont été très présents au cours du temps. Les anges ont joué beaucoup de rôles. Les anges ont parfois été des bourreaux qui venaient pour opérer une sentence de jugement de la part de Dieu. Les anges ont déjà été des bourreaux. On peut voir, entre autres, dans la 10e plaie d'Égypte, que le destructeur qui est passé, il nous a décrit dans l'ombre que c'était un ange qui avait passé. Dans l'ombre 20, verset 16, c'est mentionné que c'était un ange. On peut voir aussi qu'à un moment donné, dans la période des rois, un ange qui, à lui seul, a exterminé une grande partie de l'armée de Syrie, qui était venue contre Israël, et que le roi a dû s'en retourner, précipitamment chez lui. On peut voir parfois que les anges ont servi de guide. C'est arrivé. Qui guidait le peuple la journée par une nuée et la nuit par une flamme de feu à travers le désert? C'était un ange, Kitty, l'ange de l'Éternel. On peut voir que les anges ont parfois été des sauveurs, des gens qui sont venus délivrer. Certaines personnes, prenez l'exemple de Lot, ce sont des anges qui sont allés à Sodom et Gomorre et qui ont dit à Lot, prends tous ceux que tu aimes, ta famille, et sortez précisément de cette ville. Dieu veut la détruire. Dieu avait envoyé ses anges pour Lot. Les anges ont parfois été des défenseurs aussi. On peut le voir entre autres dans Zacharie 3, versets 1 à 5, pas besoin d'y tourner, où le souverain sacrificateur Josué était sale, Satan était en train de l'accuser. Et qui a défendu sa cause? C'était un ange, c'était l'ange de l'Éternel. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel était là pour défendre sa cause auprès de Dieu. On peut voir, frères et sœurs, que dans la parole, l'auteur d'Hébreu, c'est pas pour rien qu'il nous dit ceci. Il nous dit qu'à propos des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Il dit ça dans Hébreu, chapitre 1, verset 14. Ce sont des esprits au service de Dieu qui opèrent la volonté de Dieu lorsque Dieu les envoie pour une chose ou pour une autre. Mais il y a un rôle que les anges ont joué qui a été prédominant sur tous les autres rôles qu'ils ont joués dans les Écritures. Prédominant qui veut dire que c'est arrivé plus souvent. On le remarque encore plus que les autres. C'était des rôles de messagers. Les rôles de messagers. On voit ici, entre autres, que l'archange Gabriel a été très présent dans tout ce qui entourait la naissance du Seigneur. C'est lui qui est venu annoncer à Marie qu'elle sera enceinte. Que l'enfant aura un fils. On suppose aussi que c'est lui qui l'a annoncé à Joseph, quoique son nom n'est pas mentionné. Mais on peut supposer que c'est aussi Gabriel qui est venu mentionner à Joseph la naissance de l'enfant qui viendrait de notre Seigneur Jésus. Parce que Marie était seule à ce moment-là. Joseph ne savait pas ce qui se passait. On connaît l'histoire. On connaît l'histoire de notre Seigneur. De sa conception miraculeuse. Faites juste écouter. Il nous a dit à propos de ces choses pour ce qui est de Joseph. Il a dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. » Parce que vous savez, quand il était fiancé, il y avait toujours une période, j'ai déjà mentionné à l'Église dans les précédents messages. Il y avait toujours une période de fiancée qui durait un an. Pendant cette année-là, le mari préparait le foyer familial. Et il n'y avait pas de contact entre eux deux, sauf par un messager, l'ami de l'époux, qui faisait le lien entre les deux et qui communiquait les messages. Faites référence avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui se disait être l'ami de l'époux entre Jésus et l'Église. Il y a tous des liens à aller chercher à travers ça. Et Marie se retrouve enceinte et ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Donc, aux yeux des gens, qu'est-ce qui se passe? On peut comprendre, on connaît le contexte. On voit que Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, il ne voulait pas l'humilier publiquement, en d'autres mots, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, un ange du Seigneur, il ne s'est pas mentionné son nom, il peut supposer que ce serait Gabriel, probablement. Lui apparaît en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit et l'enfant aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait mentionné par le prophète. Voici la Vierge, sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu avec nous. Et Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu chapitre 1, j'ai lu à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. On peut aussi supposer, mais le nom n'est pas mentionné, que c'est Gabriel qui a annoncé cette nouvelle aux bergers. Et ensuite, les bergers, devant les yeux au ciel, ont vu le ciel s'éclaircir, ont vu comme un peu, comment je pourrais dire, un trou dans le ciel, on va dire ça comme ça. Ils ont vu les anges de Dieu chanter la louange et la gloire de Dieu. Ils ont eu un aperçu de ce qui se passe dans les cieux auprès de Dieu et la louange des anges. Au trou de la naissance du Seigneur, les anges ont été très présents. Un, entre autres, qui a annoncé le message à Marie, à Joseph, qui a préparé toute la circonstance pour que tout chacun puisse travailler ensemble pour la bonne mise en place des choses. Mes frères et sœurs, l'Esprit m'a posé une question et on s'en va là-dedans. Combien de fois c'est arrivé dans les Saintes Écritures que des anges ont annoncé des naissances à des personnes? C'est intéressant parce que ce n'est pas arrivé très souvent. Ce n'est pas arrivé très souvent, ça. C'est arrivé trois fois dans toutes les Saintes Écritures, à part de Jésus. À part de Jésus, c'est arrivé trois fois. À ma connaissance, c'est arrivé trois fois. Allons voir la première. On va aller voir les trois fois, frères et sœurs, et vous allez voir que ça a toujours une raison très profonde qu'un ange, que Dieu a pris la peine d'envoyer un ange annoncer une naissance. Ça a toujours été une raison assez spéciale. Tournons dans la première, dans Genèse, chapitre 18. Allons voir la première. Dans la Genèse, chapitre 18. C'est l'étude que l'Esprit nous donne ce matin. Combien de fois c'est arrivé et à qui c'est arrivé que des anges sont venus annoncer des naissances? La première dans la Genèse, chapitre 18. On se retrouve dans le temps d'Abraham et on sait que Dieu lui avait fait des grandes promesses. On le sait. On connaît les promesses que Dieu lui avait faites. Postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Un territoire que Dieu lui réserverait pour lui et sa postérité après lui. On peut voir ce qu'il nous a dit dans la Genèse, chapitre 18, partie du verset 1. Il nous a dit que l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamre. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. L'Éternel lui apparut. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu du ciel? Non. On voit par la suite, il leva les yeux et regarda et voici trois hommes étaient debout près de lui. Il n'était pas là et tout d'un coup, il était là. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. L'hospitalité, frères et sœurs, était vraiment une chose extrêmement importante à l'époque. Tu ne pouvais pas laisser passer un voyageur sans lui donner de la nourriture, sans lui donner un minimum de confort et le préparer pour la continuité de son voyage. Ça ne se faisait pas. L'hospitalité était primordiale à ce temps-là. Il devrait l'être aussi dans le cœur de chacun d'entre nous. Une petite parenthèse que je rouvre et que je referme importante. Permettez qu'on vous apporte, disait Abraham, un peu d'eau pour laver vos pieds, pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. C'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Et Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, trois mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâtea de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il les mit devant eux. Et il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangeaient. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Et l'un d'eux lui dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvaient plus espérer d'avoir d'enfant. Fait intéressant, frère, ça, notez qu'il n'est pas dit qu'elle était stérile. Ce n'est pas mentionné dans les Écritures que Sarah était stérile. Mais ça ne l'avait jamais fonctionné. En d'autres mots, elle était rendue âgée et elle n'avait point d'enfant. Mais la Bible ne nous dit pas qu'elle était stérile. Ça va être important juste de garder ça dans un coin de votre mémoire. Elle rit en elle-même lorsqu'elle a entendu l'ange dire qu'il reviendrait à cette même époque de l'année prochaine et qu'elle aura un fils. Elle rit en elle-même, se disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon serviteur aussi est vieux, mon seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah t'elle rit? En disant, est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixer, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit au contraire, il dit, tu as ri. Arrêtons-le. Pour voir, comme nous savons, frère et sœur, Sarah a donné naissance à Isaac. Après que sa servante, on connaît toutes les circonstances, elle avait donné sa servante à Abraham parce que la promesse de Dieu tardait à s'accomplir selon eux. et la servante avait eu, Agar avait eu Ismaël. Mais on sait que Sarah, plus tard, est bel et bien devenue enceinte. Je pense que ça s'était déjà passé même pour la période de Ismaël, peu importe. Sarah, on sait qu'elle est devenue enceinte et elle enfante un fils. Et son fils, c'était Isaac. Nous savons, frères et sœurs, qu'Isaac était représentatif du Seigneur qui allait venir. Entre autres, en deux points très importants. Isaac avait été appelé le fils de la promesse. Parce que depuis le début, Dieu lui promettait une postérité. Sa promesse revenait périodiquement. Cette mention-là a été faite par l'apôtre Paul dans Romains. Pas besoin de tourner. Romains 9, verset 9. Juste pour faire une mention. L'apôtre Paul parle d'Issaac comme étant le fils de la promesse qui devait venir. Mais vous savez, notre Seigneur aussi était fils de la promesse, selon ce qui avait été prophétisé par Isaïe. C'est pourquoi le Seigneur avait dit à Isaïe lui-même, «Vous donnera un signe. Voici, la Vierge devra enceinte. Elle enfantera un fils et il lui donnera le nom d'Emmanuel. » avait-il été dit dans Ésaïe 7, verset 14. Jésus aussi était fils de la promesse, comme avait été surnommé Isaïe. Mais aussi, épisode très important de la vie d'Abraham et d'Isaac, c'est lorsque Dieu l'avait mis à l'épreuve, vous le savez, et qu'il a dû emmener son fils, Abraham a dû emmener son fils à une montagne que Dieu lui avait montrée, et il a dû offrir son fils en holocauste. C'est que l'ange l'a arrêté, mais c'était ce que Dieu lui avait demandé. Et vous savez, ce point marquant de la vie d'Abraham et d'Isaac était prophétique aussi de la façon que Dieu allait donner son propre fils en sacrifice pour l'humanité. On sait ces choses. Et c'est pourquoi que le Seigneur a, comment je pourrais dire, a fait un trait, a fait un trait d'union avec ce qui avait été mis à ce temps-là, lorsqu'il a dit que Dieu avait tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un peu un lien avec ce qu'Abraham avait fait avec Isaac, parce que ça représentait ce que Dieu a fait avec son fils Jésus. Avant de continuer, on voit que Jean, dans ses écrits, nous confirme ceci, nous mentionne ceci, on connaît bien. Il est dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jean nous rappelle ceci, dans 1er Jean 4, versets 9 et 10. Isaac a été le tout premier fils dans l'histoire que la parole nous relate, auquel un ange est venu et a annoncé la naissance à ses parents. Mais il y en a eu d'autres aussi. Et on a lu la semaine passée, mais on va aller le relire pour le principal, dans Juge chapitre 13. Retournons-y dans Juge chapitre 13. C'est le deuxième fils dans toutes les Écritures où il nous est relaté la naissance par un ange, où un ange est venu annoncer la naissance. C'était celle de Samson. On l'a lu la semaine passée, on va juste relire une petite portion de ces choses. Juste du verset 1 à 5. Je vais nous remettre dans le contexte. On voit que dans une période troublante de l'histoire d'Israël, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît l'Éternel, » a-t-il dit, « et l'Éternel le livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans. Il y avait un homme de Tzéroa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoak, et sa femme était stérile et n'enfantait pas. » L'ange de l'Éternel apparu à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile. » Notez que celle-là était stérile, clairement dit. Elle était stérile qui veut dire qu'elle ne pouvait point avoir d'enfant. « Tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, » disait l'ange. « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. » Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Arrêtons-là. Pour Isaac, frères et sœurs, il n'avait pas été donné beaucoup de prescriptions de la part de l'ange. Mais son nom avait été prescrit. Ce n'est pas les parents qui ont décidé qu'elle allait appeler leur enfant Isaac. C'était Dieu qui a dit « Tu vas l'appeler Isaac, cet enfant-là. » Mais il n'y avait pas donné autre prescription. Isaac n'avait pas, Sarah n'avait pas à s'abstenir de vin, ni de tous les fruits de la vigne, etc. Il n'y avait pas eu d'autre prescription que son nom qui devait être Isaac. On voit ici que le nom de Samson n'a pas été spécifié. Ce sont les parents qui ont décidé d'appeler leur enfant Samson. Sauf que sa vie, la raison de sa vie avait été décidée d'avance. Il serait consacré à l'éternel dès le vente de sa mère. Et donc, devrait s'abstenir, la mère devrait s'abstenir des fruits de la vigne, etc. Et Samson aussi pendant tout le temps de sa vie parce qu'il était sous le vœu du Nazirea. J'avais déjà expliqué ces choses. Quand on regarde, frères et sœurs, encore la circonstance, quoique la vie de Samson n'ait pas été un modèle de vertu, Samson, en bien des points, annonçait le Seigneur à venir. Dans ses actions, dans sa personne, il représentait le Seigneur à venir en beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est une chose, frères et sœurs, qu'on peut remarquer à toutes les fois qu'un ange est venu annoncer la naissance d'un enfant. Cet enfant-là allait être représentatif du Seigneur à venir tout le temps, tout le temps. Samson l'a été en bien des sens. Il avait été consacré à Dieu dès le vente de sa mère, qui nous a dit, on vient de le lire. Jésus n'avait pas besoin, lui, d'avoir le vœu du Nazirea sur lui pour être consacré à l'éternel. Il était dans sa personne, déjà consacré étant le Fils de Dieu. Et on peut voir que le Seigneur lui-même avait dit ceci à ses disciples. Il leur avait dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, puis d'accomplir son œuvre, il l'avait dit. Dans Jean 4, verset 34. Il n'avait pas besoin du vœu du Nazirea, le Seigneur. Il était consacré à Dieu, dans toute sa personne, et dans toutes ses œuvres. On voit que, quoique Samson est un homme ordinaire, parce que vous savez, j'osais de tout ça avec un frère dernièrement. Ça m'a fait penser à ça quand le Seigneur m'a amené là-dedans. La Bible ne nous dit pas que Samson était un homme qui était bâti comme un bœuf, puis parce qu'il était fort. Vous savez, les hommes font souvent des liens. Si vous avez vu des films de Samson, vous avez vu qu'ils n'ont jamais pris un acteur qui était de corpulence moyenne pour faire son personnage. Ils ont toujours pris quelqu'un qui était bâti haut, grand et fort, parce que les hommes se disent que s'il était fort automatiquement, il était costaud. Mais, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible ne nous dit pas que Samson était bâti comme un bœuf, puis c'était un Apollon. C'était probablement un homme d'ordinaire de corpulence. Parce qu'il était puissant par l'Éternel. Par l'Esprit, il était puissant, mais pas par sa propre force. C'était quelqu'un qui avait une puissance surhumaine, que la Bible nous dit. Enfin, il faisait des choses que personne d'autre faisait. Et beaucoup s'interrogeaient, on peut voir, pas besoin de se tourner dans Jules 16, verset 5, que les Philistines, entre autres, qui voulaient absolument mettre la main sur lui parce qu'il était source de grands troubles pour eux, ils disaient toujours, d'où lui vient cette grande force? C'était toujours leur question. S'ils se demandaient ça, c'était probablement parce que l'homme avait une corpulence moyenne, parce que sinon, il aurait dit, bien c'est sûr, il est bâti comme un bœuf, peut-être pour ça qu'il est fort de main. Non, d'où lui vient cette grande force? Vous savez, frères et frères, ça, c'est très représentatif de notre Seigneur. Parce que quand on lit à travers de l'histoire du Seigneur, on peut voir qu'il y en a beaucoup qui se sont questionnés d'où lui venaient ces paroles de sagesse et cette puissance qu'il avait pour guérir les maladies, etc. Samson, il était représentatif du Seigneur aussi en ce sens. On voit que ces questionnements, je vais juste vous les lire, ont été mentionnés, entre autres, par certaines personnes. Lorsqu'il est dit... Lorsque Jésus a achevé ses paroles, il est parti de là, il s'était rendu dans sa patrie. Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés par ce qu'il disait. Et il disait, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? C'est un peu comme Samson. D'où lui vient cette grande force? D'où lui viennent ces choses? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques et Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Disait-il. Dans Matthieu, chapitre 13, j'ai lu de verset 53 au verset 56. On voit qu'un jour, dans l'histoire de Samson, il y a un jeune lion rugissant qui est venu à lui. L'abîme nous dit que c'est un jeune lion rugissant. Et Samson l'a pris et il l'a déchiré comme on déchirait un chevreau. Vous savez, à l'époque, lorsqu'un chevreau était, comment je pourrais dire, était tué pour être mangé, il l'offendait par le milieu et ensuite il le déchirait, que l'abîme nous dit. Mais je ne vous expliquerai pas tout le reste parce que vous pouvez vous l'imaginer. L'abîme nous dit que Samson, sans rien d'autre à la main, il a pris le lion rugissant et il l'a déchiré, que l'abîme nous dit. Il l'a vaincu. Vous savez, l'abîme nous en décrit un autre lion rugissant aussi. Et Pierre l'a dit exactement dans ces termes. Dans 1er Pierre 5, il a mentionné que le lion rugissant y rôde, cherchant qui va dévorer. Cette victoire que Samson a eue sur le lion rugissant, ça représente la victoire que Jésus a eue sur le Seigneur. Le Seigneur aussi a déchiré le lion rugissant à la croix. C'est encore un autre parallèle qui est très parlant. Très parlant. C'est encore pourquoi, faites juste écouter, que l'auteur d'Hébreu nous dit ceci. Il est dit ainsi donc, Puisque les enfants participent au sang et à la chair, en parlant du Seigneur, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rendrait puissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, a-t-il dit. Dans Hébreu chapitre 2, j'ai lu le verset 14. Et dernier point qu'on pourrait mentionner, il y en aurait bien d'autres, mais mentionner les principaux à propos de Samson, c'est que sa mort a été plus glorieuse que sa vie. Qu'autrement dit, dans sa mort, il a accordé à son peuple une plus grande victoire que dans toute sa vie. Il nous dit que Samson, lorsqu'il a fait écrouler le temple dans lequel il était, il a tué plus de personnes en cette même fois qu'en toute sa vie, est-il mentionné, dans la fin des juges. Sa mort a été une délivrance pour son peuple. Vous savez que notre Seigneur a eu une vie bien remplie, glorieuse. Mais sa mort a été beaucoup plus glorieuse parce qu'elle a apporté un salut éternel à toute l'humanité. Un peu encore un parallèle avec Samson. Quand un ange n'est annoncé une naissance, frère et ça, c'était jamais banal. C'était jamais banal parce qu'on sait qu'il y en a des enfants qui sont venus à travers les Écritures. Mais c'était jamais banal quand c'était un ange qui venait l'annoncer. C'était toujours pour une raison. Un autre, tournons dans l'œil de chapitre 1, parce que l'autre, il est proche d'où qu'on a lu. À ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres dans les Écritures. À ma connaissance, quelqu'un pourrait me détromper. À ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres. Allons voir celui-là, le troisième. Jean. Jean dit le baptiste. Jean baptiste. C'est un ange qui était venu annoncer sa naissance. Dans Luc chapitre 1, on va lire à partir du verset 5. Il est dit, « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abiot. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants. Parce qu'Élisabeth était stérile, ils avaient l'un et l'autre un âge avancé. Mais frère et sœur, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai lu ça. Sarah n'était pas stérile, mais elle était âgée, elle était vieille. La femme de Manoac était stérile. Élisabeth, elle avait les deux. Elle était et stérile et vieille. Elle avait les deux, elle. Elle n'était pas vraiment pas chanceuse. Elle avait la totale, elle, pour que ça arrive. On voit qu'il nous a dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, Selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparu à Zacharie. Il se tint debout à l'hôtel des parfums. Il pourrait présumer que c'est Gabriel, mais la Bible ne nous le dit pas. La Bible nous dit juste que c'est un ange qui est venu. Il pourrait penser que c'est Gabriel, mais peu importe, ce n'est pas tellement grave. Il nous a dit par la suite que Zacharie fut troublée en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Notez que le nom est imposé. Tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant, et il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Peux-vous remarquer que pour Sarah, Isaac, le nom avait été imposé, mais il n'y avait pas d'autres prescriptions. Pour la femme de Manoac, c'était son alimentation qui lui était imposée, parce qu'il était sous le vœu du Naziréa, mais le nom n'avait pas été mentionné. Et pour Jean, encore les deux. Le nom est imposé, puis en plus de ça, il est sous le vœu du Naziréa. Ça peut démontrer à quel point cet homme-là est important. C'est vraiment quelque chose. Et il est dit, il ramènera, au verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On va arrêter là. On voit, frères et sœurs, que Jean, il n'a pas été une image prophétique du Seigneur, par ma connaissance. Mais Jean, il était plus que ça. Jean, il était l'ambassadeur direct, l'ambassadeur direct du Seigneur. Celui qui était présent, même lorsque le Seigneur vivant était présent. Celui qui préparait le chemin du Seigneur, il déroulait le tapis rouge au roi qui était pour s'en venir. C'était lui qui a préparé le peuple à la venue du Seigneur et au message qu'il allait apporter. Il a préparé les gens par le baptême de la repentance. Et il les amenait à se repentir et à leur disant, le royaume des cieux est proche. Le Seigneur est prêt de venir et il dit, je ne suis pas digne de lui moi-même. Et il y en a, sa parole était tellement puissante qu'il y en a qui l'ont confondue. Il y en a qui pouvaient penser que c'est le Seigneur et il leur a dit clairement, je ne suis pas le Seigneur. Je ne suis pas le Messie. Mais il dit, j'ai été envoyé pour préparer son chemin, pour préparer ça, sa venue. Et pas pour rien, frères et sœurs, que le Seigneur, lorsqu'il a parlé de Jean, il a parlé de Jean en termes très éloquents. Et il avait dit aux personnes à propos de Jean, le Seigneur, il avait dit ceci, « Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qui est-vous allé voir au désert? Un homme, un roseau agité par le vent? Mais qui est-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que celle de Jean-Baptiste. » Ça, cette parole a souvent amené des questionnements. Il y en a nées des personnes à travers les Écritures. Et on peut penser à des grands prophètes qui sont nés. Mais parmi tous ceux nés de femmes, et tous ceux, ça veut dire depuis le début, parmi tous ceux nés de femmes, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean. Certainement que la raison principale, c'était lui qui précédait la venue directe du Seigneur. C'était lui qui préparait la venue directe du Seigneur. Mais pensez aussi à quel point sa naissance, à quel point tout était spécifique. C'est quelqu'un qui avait été moulé pour le travail en bon québécois. Son nom était imposé, il était sous le vœu du Nazirea en plus. Tout avait été moulé pour qu'est-ce qu'il avait à faire. Et c'est l'homme qui a précédé directement la venue du Seigneur. Moi, je crois que c'est pour ça qu'il était appelé le plus grand. Mais, on voit que le Seigneur, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. À quel point c'est important, quand tu es dans le royaume, tu es précieux. Ça peut démontrer ça. À quel point, quand tu es dans le royaume, tu es précieux. Le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean sur cette terre. Comprenez la différence entre les deux, les cieux et la terre. Ça ne veut pas dire que si Jean serait dans les cieux, tout le monde serait plus précieux que lui. C'est la différence entre les cieux et la terre. On voit qu'il est dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ça, on le voit encore aujourd'hui. Et tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre, disait le Seigneur. Ce que je vous ai lu dans Matthieu, chapitre 11, j'ai lu à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Si on retourne à l'introduction, retournons dans Luc, chapitre 1, où qu'on a lu à propos du Seigneur, il y a une portion qu'on n'a pas lue et c'était pour une raison. Retournons dans Luc, chapitre 1. Ça en va vers la conclusion. Remarquons la suite de ce que l'ange avait dit à Marie lorsqu'il est venu annoncer la naissance du Seigneur. Dans Luc, chapitre 1, on va lire à partir du verset 34 cette fois-ci. Parce que lorsque Gabriel est venu annoncer la naissance du Seigneur, notons que Marie a se posé des questions. On n'avait pas lu son questionnement. Là, on va le lire. Et notez à propos du Seigneur que c'est la seule mention dans toutes les Écritures à propos des naissances où l'ange a été nommé. Ça, c'est quand même un petit point encore qu'on peut relever. Ne pas ailleurs, il nous est mentionné le nom de l'ange, l'ange de l'Éternel. Mais ici, Gabriel. Pour les naissances, c'est le seul qui a été nommé. On voit qu'il dit, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Et notez qu'il y en a eu qui étaient trop vieilles, il y en a qui étaient stériles. Marie était vierge. Elle n'était pas stérile, elle n'était pas trop vieille, mais elle était vierge. Elle n'avait jamais eu de relation sexuelle auparavant. Elle était encore vierge. « Je suis vierge. Comment? J'ai jamais connu d'homme. » L'ange répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui n'aîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Voici, Lézabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. » Vous savez, chacune de ses naissances, frères et sœurs, ont démontré ce que l'ange dit. Chacune de ses naissances ont démontré que rien n'est impossible à Dieu. Que tu sois vieille, stérile, vierge, pour Dieu. Dieu appelle les choses comme si elles étaient, et elles le sont, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Chacune de ses naissances ont été le sujet d'une grande joie pour les parents, parce qu'ils n'en attendaient pas. Il n'y avait pas d'espoir pour eux, mais le Seigneur leur en a donné un. Et quoi que ça faisait sa volonté, quoi que ça servait sa volonté, ses parents ont pu chacun jouir d'une grande joie en ayant cet enfant-là. Ça fut chacun des naissances miraculeuses. Si, frères et soeurs, on prend le temps de se rappeler encore aujourd'hui, avec le temps de Noël, sans expliquer tout le contexte, etc., si on prend quand même le temps de se rappeler qu'un jour, Dieu a envoyé son Fils, c'est pour une raison. Pour une raison spécifique. On va conclure là-dessus. Tournons dans Jean, chapitre 14, cette fois-ci. On va conclure là-dessus. Dans Jean, chapitre 14, promesse que le Seigneur nous avait laissé. Et il avait laissé à ses disciples, puis on sait que c'est une promesse pour nous aussi. Jean, chapitre 14, on va lire à partir du verset 1, verset 3, pour conclure. Le Seigneur avait, on sait qu'il avait déjà commencé à préparer ses disciples à sa mort prochaine. Mais là, le Seigneur voulait les fortifier, il voulait les encourager. Parce que ça devait arriver. Le Seigneur avait dit que votre cœur ne se trouble point. Et même dans l'époque où on vit, frères et sœurs, je suis sûr que le Seigneur nous dit encore la même chose. Que votre cœur ne se trouble point par tout ce qu'on entend. Ce qu'on dit avant l'Assemblée, ce n'est pas pour vous faire peur que je dis ça. C'est pour qu'on ait les yeux ouverts. C'est pour qu'on sache où qu'on est rendus. Et tous les petits points que chacun peut nommer l'un et l'autre, on se tient en éveil mutuellement. Mais notre cœur ne doit pas se troubler par ça. « Croyez en Dieu et croyez en moi, » disait le Seigneur. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai réalisé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Pour le verbe, je reviendrai, je l'aime. Savez-vous pourquoi? Parce que si quelqu'un te dit qu'il va revenir, c'est parce qu'il est déjà venu. Il est venu une fois. Parce que « reviendrai » n'aurait pas son sens sinon. Dieu l'a envoyé une fois. Naître comme un enfant. Une vie terrestre, remplie de miracles et de bienfaits. Annonçant le royaume de Dieu. Mort à la croix pour les péchés de l'humanité. Accorde un salut éternel à tous. Ressuscite d'entre les morts et maintenant est à la droite de Dieu. Mais il dit « je reviendrai ». On se rappelle qu'il est venu, mais frères et sœurs, c'est pour nous rappeler encore plus qu'il va revenir. Et je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. C'est la grâce que je souhaite à tous, frères et sœurs. Mère Anata, c'était ce que l'Esprit vous l'a donné ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.